Mon grand-père, lui, il débarquait au village 266, dans notre portion à nous de Tewiton. C'est nostalgique quand même de voir que mon grand-père était là, qu'il a sûrement exploré de grandes histoires, là, sûrement. Simon-Pierre Astor est un Innu de Maliotenam. Il est devenu mécanicien de locomotive à défaut d'être astronaute, comme il le rêvait. Il termine son quart de travail aux commandes de Tewiton lancées en direction de Sept-Îles. Un parcours divisé en mille pour se repérer et on en compte 330 entre Sept-Îles et Sheffordé. Tout au long de la voie ferrée, surgissent des camps de chasse, souvent près de la ligne de chemin de fer. Autant de petites gares où Tewiton s'arrêtent sur demande. Tenton vient d'embarquer du Monde aux 215. Ils arrivaient justement de leur territoire et c'est une façon de préserver la culture. C'est très valorisant de voir ça. On participe à quelque sorte à perpétuer la culture. D'une autre façon, plus moderne peut-être, je dirais. Le transport ferroviaire participe justement à ce cycle-là. Tewiton, qui veut dire le vent du nord, assure le transport entre Sept-Îles et Sheffordéville deux fois par semaine. Une distance de 530 kilomètres dans un territoire immense où le temps est dissous dans l'immensité. La portion de 200 kilomètres entre Emeril, près de Waabouche, au Labrador et Sheffordéville, appartient depuis 2005 aux Inuits et au Naskapi. Un train par route transite pratiquement tous les produits qui sont vendus à Sheffordville en l'absence de route. Chaque année, il arrive par le train à Sheffordville 350 wagons de carburant et 350 wagons de nourriture. Plus de 15 000 voyageurs, 10 fois la population locale, empruntent le train dans les deux directions. Et de Sheffordville, il descend plus de 2,5 millions de tonnes de mineraies de fer. Ça coûte tellement cher, le train, faire venir du matériel. Là, on est en train de rénover des maisons, des appartements. Tu sais, de coordonner ça avec les fournisseurs, puis d'amener ça à Sheffordville, c'est toute une dynamique, puis c'est très dispendieux. Georges Roy est un Inou élevé en partie à Montréal. Il gère le vieil hôtel royal, un symbole de Sheffordville qui nous ramène aux années 50. Le grand-père de Georges et sa famille prenaient deux mois à partir de cette île pour rejoindre leur territoire de trappe au nord-est de Sheffordville. Un voyage en canot, à pied, à travers lacs et montagnes. Chewetun représente maintenant un outil de développement qui incarne aussi l'avenir. Dès le printemps prochain, le territoire entre cette île et Sheffordville devrait être irrigué par le Wi-Fi. Un changement radical alors que le signal cellulaire est aujourd'hui inexistant. Un nouvel outil qui pourrait permettre aux jeunes de retourner peut-être dans le territoire, de développer le tourisme d'aventure, de concevoir des applications pour mieux gérer le caribou. Toutes ces possibilités ouvertes grâce au train. Pour moi, personnel, c'est de prouver qu'on était capable. Quand il y avait beaucoup qui a douté là. James Bérubé est un ascapi de Kawawa-Chikamak, à 15 kilomètres de Sheffordville. Il dirige les opérations de Chewetun. Il dirige les opérations de Chewetun. On est les propriétaires, les trois conseils. Ils se travaillent bien ensemble. Nos employés, ils sont les trois nations. On est même des employés des autres nations ici au Québec. Puis, regarde, moi, j'ai ouvert à ça, là. Je voyais la petite pelouse, là, le petit parc, en arrière. Je travaillais au conseil de bande. Là, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Je vais poigner dans la réserve, dans un trou. Là, là, c'est 10-10 complètement différent. Là, c'est en hauteur, dans une locomotive, puis je vois le territoire au complet. C'est fantastique. Un pur hasard, Chewetun Volant s'appelle comme le train. Il est aussi mécanicien de locomotive. Il rappelle que dans les années 50, on interdisait aux Inus de monter dans le train qui passait sur leur territoire. Après trois jours, là, puis j'étais en train de pousser mon canot tranquillement dans les rapides, avec des bagages en masse, une personne en avant. Là, je regarde le train passer, puis là, je me dis... Moi, dire qu'il était exclu, je comprends comment ça peut être frustrant, là. Maintenant, je vois bien que c'est le jour et la nuit. On t'interdit d'embarquer à bord puis de décider s'il qui t'embarque. C'est plus la même chose, là. Une doute revanche signée Chewetun.